Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment, la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche. Il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas. Donc, il ne désarmait pas Monseigneur Donatien Cholet. Il part dans l'État généreux et la justice à l'Obi. Par rapport à cette question, le président Félix a imité trois exemples et ancien président Joseph Kabila qui a résisté au flatteur. Donc, on a quatre émissions. Deuxième sujet, Franck Diongo au cours d'une vidéo. « Azo ben la population, un peuple congolais, la mobilisation générale. Pour n'a quoi appliquer ? Article 64. Pourquoi ? Parce que pour n'ayez, le président Félix, en manifestant sa volonté d'échanger ou de réviser la constitution, il a trahi la République. Alors, on a parlé dans cette émission. Au cours de cette même émission, mesdames et messieurs, il y a la déclaration. Il y a le général Effraïm, le patron de la garde républicaine. Il y a une question de moralement. Il y a autant de sujets. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mitterrand. Merci beaucoup, Nassib Kondé, pour le grand travail qu'il est en train de faire. Merci beaucoup, Mitterrand. Merci beaucoup à Steve Kondé, merci beaucoup à Paseur Gili Bokwala. Merci beaucoup à Joseph Mbenza, merci beaucoup à Valendino, ça va le Belia Peuple TV. Nous nous sommes au Baudali, fidèles à l'Olanda Bissot, de partout où vous vous retrouvez, spécialement à mon grand frère Yassami Mavaka, la maman Jeannette Bakissa, grand-sœur Ngaï, Jeannette Moutamba, au Canada. Spécialement à papa Jeff Kasonga et à maman Judith Mbenza. Merci beaucoup, nous avons vu ce Baudali pour l'Olanda Bissot, parce que vous avez l'actualité, vous avez l'analysé, mais vous avez l'impression que vous avez l'actualité et pouvoir témoigner les peuples, Mitterrand. Lorsqu'on dit que vous avez l'obéli, il faut que vous avez l'objectif, il faut que vous avez l'actualité et que vous avez l'actualité. Il faut que vous avez l'actualité, 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 le Congo, Mitterrand. Parce que sans le Congo, nous n'essaierons pas ici en train de parler. Ce qui nous amène ici d'abord, c'est l'intérêt du Congo et l'intérêt du peuple congolais. Tant que le peuple congolais, il y a qu'on s'est retrouvé, tant que le Congo, il y a qu'on s'est retrouvé, il faut que vous avez l'actualité, vous avez l'actualité, vous avez l'actualité, vous avez l'actualité. Je ne sais pas ce que nous avons suivi, mais choisissez l'actualité. Bien seguissez-vousai les sujets, je ne suis pas là où on a dit le triangle avec l'actualité. Où nous leur Amazon, sparked et le On se dit que les gens sont les combats, mais les gens ne sont pas d'accord avec leur message. Ils ne peuvent pas voir qu'ils ne peuvent pas parler de leur message. Ils ne peuvent pas voir qu'ils 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 ne peuvent pas voir. Donc, ensemble, nous sommes plus forts. Très bien. Révision et la Constitution. Un débat qui reste permanent au sein de l'opinion congolaise. Les évêques réunis dans la conférence épiscopale nationale du Congo ne désarment pas face à cette question. Ils brandissent leur nom catégorique pour dire que ce n'est pas opportun, ce n'est pas une priorité. Il y a beaucoup de priorités aux Oceania que le gouvernement congolais puisse se concentrer sur ça que la révision et la Constitution. Et au cours, il y a assise à l'état généraux pour la justice. Le conseiller Donatien Cholet a suivi le lobby. Le président Félix a copié l'exemple de l'ancien président Joseph Kabila, qui lui a pu résister à la flatterie. Il n'y a pas de proche, parce qu'au soir de son pouvoir, il n'y a pas voulu s'éterniser au pouvoir. Il est parti. Il a facilité l'alternance. Si le président Félix a un exemple, il y a un exemple. Joseph Kabila, il n'y a toujours pas de proche pour l'opinion de la présidente. Mais c'est le président Monseigneur Donatien Cholet qui est le président. exemple et ancien président kabila miterran et j'ai beaucoup de respect mais même de référence pour les prêtres bâtona bengi basse en haut je pense que à tabi ce temps tôt pour la cacaté même avant nous nos parents qu'on a l'assemblée collèges à cause à la moto ya pas bien on il me n'y a qu'on a mouté un respect j'ai eu mon amour que ça qu'est qu'ils s'en ont pas formé à cas et même façon que l'eau bas façon qu'au fan de la façon qu'on l'a tél a pas formé de telle sorte que t'angosako monnaie à la coin carnet à d'accord l'attache respect mokoboye ça veut dire que yomoko t'angosaliboso naïe à toulin n'a kolobali kamama b b o ta la kaka kye tarabala tchababobosan touba bengaba sa sainte-té ba taraké sango tombe ngaie mon père elle n'est qu'on l'a pas qu'il faut monnaie sango le roi tata tata sango monsieur l'abbé oua bté mais cela me fulane parce que monsieur on a etalara signé à révérence ma père spirituel batata moulimou tombe nana tata sango mokoum parce que n'amokilio toye biqué respect respect révérence et à soukana souké d'arra va mot 13 catal bible le bique et tout ça va boti au nord ton père et ta mère alors l'honneur qu'on donne aux parents on les on les transfert directement la batte au bengi bas sango ça je le dis bien avant que m'église de réveille au komaboye toko m'anaba pasteur n'adore pas église catholique nengé tozuélango et surtout église catholique et dala qui coïnspire bison église moko ya respect église moko o esangisaka mais ça m'étonne qu'aujourd'hui le jeu de gens qui s'est prétendent je ne sais pas s'il faut utiliser vraiment c'est moi la la prétention être des pas seulement basse à mot mais des évêques ça veut dire pas comme il a niveau mobya qui s'amouent pour ça m'amata grader savoir ou tarana c'est à cause d'alabour à l'aimant m'a c'est l'un c'est que je sais au moulin mais c'est la bée a commis curé a commis monseigneur 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 non mais a composé des mots et seigneur ça veut dire hôte mouta commis ambi parce que seigneur et d'an d'appé d'être bien à un colo seigneur colo si c'est qu'on tombe n'arra pas nous battre l'eau quoi abissot au bengue monseigneur de moi n'essayent à tautier tout tienne à niveau a posé à l'anfabé si tonton dans un monde amout l'eau quoi abe show les top et monseigneur show les accès d'abord premièrement il crache sur la lutte de l'église catholique parce que l'abé show les n'a pas oublié s'il dit aujourd'hui que kamila n'a pas cédé d'avoir flattery abé show les abos sani que l'église catholique a été dans la rue abé show les abos sani kebba nobaka la moca osso kemoni savon betaye abé show les abos sani kebba suta la bassa ou et tombo amaka abé show les abos sani kebba compta dans l'église catholique abba betta masasinakata qui fait partie de la lutte catholique abé show les abos sani ke le lotto commémorat anna rite nengapeta qui fait partie de la lutte catholique le lotto commémorat kava rossi moukendi ou a couffé dans l'église n'habitua je crois dans l'emba ba bomi la catia église catholique ça veut dire que abé show les abos sani n'a pas été dans les combats kabila a flanché pourquoi les prêtres sont allés dans la rue pourquoi les prêtres sont allés dans la rue pourquoi c'est qu'après première messe toby maran angela si mabassango donc automatiquement sole vient de renier le combat de l'église catholique j'ai remonté dans la position de la ville de l'église c'est le combat c'est la masse dans la rue on est au télémelaka kabila comment on a déjà oublié les sons de pauvres congolais on est à naki m 23 à anna kinshasa na saint cyprien à betta batma sassi bwabu pourtant 2016-2017 les gens sont témoins de confinanté mais tous les témoins la saint cyprien caro ya miso yao zone à m 23 à betta batma sassi n'a sa nabu pourtant batma ok kimbela na katja église sangona batozé batozé batozka 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 m 23 à l'aubinaté m 23 au kabila l'obac et à panza rama on a 2013 baboma bat de abe show la bosa ni ni on se wana tout simplement parce qu'on n'aime pas tout ce qu'elle dit il faut tout le barbac comme comme c'est c'est tout simplement parce qu'on n'aime pas tout ce qu'elle dit alors il faut citer les noms de kabila tout le temps tout le temps pour frustrer pour le relaxer dans mon kilis qu'on a dit quelque chose d'important qu'on a l'accès à mon kilis qu'il n'a pas raté et en voulant tellement prouvé on est en train de dire des djossi on a roulé ça c'est des djossi pour ne pas traiter mon seigneur djoo le combat qui a été la leur n'a ni nan ni nan ni nan ni nan ni mon seigneur on sait quoi la thayenn le boue nous sommes rubensés Mais si Kabila a fait deux ans de l'église ? Si Kabila a fait deux mandats, Kabila a fait quatre mandats. Kabila a fait sept ans dans le dernier mandat. Kabila a passé cinq ans. Dans le mandat de 2006, 2011 ou 2016, Kabila était là en 2018. Mais au moins, il y a des Congolais à Boussaint. Kabila a fait sept ans. Kabila nous a donné la raison. Mais pendant ce temps-là, Kingaqat était en chantier. Il y avait peut-être un salaire à accumuler. Kabila pouvait accumuler son propre argent. Mais la République n'avait pas d'argent. Les gens ont trouvé ça normal. Kabila a fait sept ans au pouvoir. Il n'a pas cédé à quelle flatterie. Les gens ont chanté à quel moment ? Kabila était déjà en train de glisser. Kabila a profité dans deux ans. Il y avait l'ancien président, etc. Kabila nous a laissé. Excusez-moi, mais il nous a laissé la merde ici. Il y a deux ans à glissement. Kabila a commis plus de dégâts qu'il en a fait cinq ans à Mandana. Mais à la question de savoir que la révision, la constitution, pardon, est-elle a priorité ? Les priorités sont ailleurs. Le lobby n'a pas beaucoup à Pascale. Mais nous, nous devons comprendre. Dans ce pays, tout est prioritaire. Et d'ailleurs, la priorité des priorités devait être la constitution. Nous n'avons pas le droit de la constitution. Quand nous avons la constitution, elle a priorité. Nous devons être la même. La constitution, elle permettait de résoudre beaucoup de questions d'ordre sécuritaire et de toucher en haut les alliés pour enflammer mon calice. Elle résoudra quel problème sécuritaire ? Lequel ? Parce que depuis 1997, il y a-t-il et l'autre, nous sommes dans l'insécurité. La constitution a résolu quel problème sécuritaire ? Parce que pendant que la constitution, après 2006, quand on a voté cette constitution, quand on est allé au référendum et que la constitution est passée, de 2006 à 16 millions de Congolais sont morts. Quel problème sécuritaire la constitution a résolu ? Sécuriser, pardon, rassembler, peut-être unifier les pays, aller aux élections, et mettre fin peut-être dans la déflagration des pays. Il y a un MLC, RCDKML, RCDGOMA, et peut-être. Ce n'est pas la constitution qui a résolu ces problèmes-là. C'est à partir de la constitution. Ça, c'est en amont. C'est comme ça qu'ils sont allés se constituer pour nous amener. La constitution, quand tu la lis à la fin, il faut que le président de la République signe. Il a pris acte et il a signé. Prochainement, je vais apporter la constitution ici. Moutou a signé la constitution comme président de la République. C'est un étranger. En l'occurrence, Joseph Kabila. Qui ne sait pas ici aujourd'hui que Joseph Kabila est étranger ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne me précise que sa maman n'est pas de notre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Chico, dites-moi. Est-ce qu'il y a une constitution en France ? Il y a Rwanda, il y a Urganda, il y a Zambie. Le président signe est un étranger. Il y a un étranger. Il y a un étranger. La constitution elle-même dit que la nationalité congolaise ne peut être portée concomitamment avec une autre nationalité. Conteste Joseph Kabila à renoncer à sa première nationalité. Parce que Joseph Kabila, je ne sais pas si c'est le commandant des pauvres. Je ne sais pas si c'est le Tanzanien. Je ne sais pas si c'est une identité. Lorsqu'il arrive en 2006, il prête serment comme Joseph Kabila. En 2011, il prête serment comme Joseph Kabila. Joseph Kabila doit d'abord venir nous dire ce n'est pas réellement. Parce que même l'identité, il n'y a rien à douter. Les professeurs, et même nous qui n'ont pas à son âge, nous dit clairement qu'il n'y a pas d'accord avec ça. Alors, il n'y a pas d'accord avec ça. C'est que ce n'est pas une vraie personne. Il n'y a pas d'accord avec ça. C'est que cette personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait ni s'il est congolais s'il ne l'est pas, a signé, a pris acte de cette constitution et a signé comme président de la République. Lorsque Félix Antoine Tchekedi dit l'étranger, on ne voit pas d'abord ceux qui ont composé la constitution. On voit aussi celui qui a signé et a pris acte de cette constitution qui est Joseph Kabila dans la nationalité diteuse. Parce que nous, nous allons marcher, nous allons rester là, à respecter quelque chose. et nous allons apprendre un petit peu à signer, la nationalité et l'humanité. D'abord, il n'y a pas de Rwanda. Parce qu'il n'y a ni Rwandais ni Congolais. En tout cas, pour moi, c'est une nationalité qui est l'autre. Très bien. Très bien. Alors, Mboka Pascaleine, suivez avec moi cet élément qu'on a proposé. Pour s'évit ceux qui sont comme ça, il n'y a pas de loin. Je ne sais pas, c'est la scène. il est positif. Il n'y a pas de mal. Pas seulement c'est la scène, mais le reste, il y a une constitution qui a une constitution. Il y a une constitution. Bien sûr, la constitution a une histoire de Rwanda. En 60, je m'en vous mettrais. La constitution est en 60. La seixante. il y a une constitution à 60. A sali sécession. Mais bisouka tolingi unité nationale. Chilomo a wangani constitution. Kom istora Kala Ailinga Kabula Kongo. Ko wangana constitution. Ko linga kobongo la maweboe ko lu konzi. El nikoloba sécessionniste. Na ya mouna bengibino. Toukanga tisekidna. Ote trahison. A sali ote trahison. Un seul et pas l'ordre du jour. Application l'Efké 64. Po na koubiganaye. Esa l'hectare généraux. Ya justice. Esa la sensibilisation. Lo tomo. Koubiganati lombo. Asa na manda moukote a ibi yambo. Donc. Ou reconest rebongo Frank Diongo na video. Oana oya kolobake. Le fait que le président Félix. Manifeste sa volonté. Ya ko toucher la constitution. Sa révision ou son changement. Asa sécessionniste. A kompare na ba mo itiombe. A kompare na ba. Batua lobiwana. Ena souk a konvié ba. Population kongolaise. Asa mobiliser les peuples congolais. Pour l'application article 64. Asa article 64. On a wad na wad na. On a kigali. To how. Asa mobiliser les peuples. Asa mobiliser les peuples. Asa a wad na kigali. Parce que lorsque tu mobilises les peuples. Il faut se faire. Il faut se faire. C'est qu'on va mobiliser. Il faut partir. Il faut qu'ils gagne. Nous on va prendre des ordres. Des mobilisations. Des sorties dans la rue. Depuis qu'ils gagne. Au moment là. Il y a un congolais. Il faut que ça. Au moment là. Il y a un problème à congolais. Il faut que c'est un congolais. C'est-à-dire un congolais qui se respecte. Va nous donner des ordres. Des sorties. Admettons qu'ils allaient à bongo. A partir de Kigali. C'est comme ça que la constitution aussi a été faite à l'étranger. Si c'était à partir de Belgique. Il n'y a rien à comprendre. Et le conflit. Il faut qu'ils allaient à Kigali. Ou ils allaient à Kigali. Il faut expliquer. Il faut qu'ils allaient à Kigali. Parce qu'à ce que je sache. Belgique. Socialement. C'est préférable. d'habiter en Belgique qui est à Kigali. En matière de sécurité. Il est préférable d'être où ? À Belgique à Kigali. Franck Diogne. Il faut expliquer. Il faut qu'il nous donne la raison. Parce que ce qu'il y a des acteurs politiques. Azali. Il faut que je ne veux coûte. Le monde s'échappe encore. les mots à l'intérieur politique donc à sa leader si on l'idée est l'onigne de ronnes à bruxelles ok fanana qui gagne est ce qu'elle n'a pas le nom à bruxelles coquet fanana qui gagne un terrain d'abc sont à quatre années et elle va qu'ils a tournés il doit comprendre il doit essayer de comprendre ce qui se passe il doit expliquer la situation peut-être à congo napole kagame où la membre gouvernement a bien associé à la caca au président félix perco sale est ce qu'il lui a mandaté félix nous nous l'avons mandaté par nos votes de mandataine à urnes à 73% france d'un an mandaté et des fonds d'eux ont été à cofana na kigali qui a connu mara qui garantit qu'à l'automne à kagam était quand même c'est un président de la république il ne reçoit que ses homologues ou bien battu basalie basalie comment on dit l'équivalent soit non tu vas parler de l'arrivée à représentant il ya pas mal au lieu de voir sortir pour recevoir france dion n'a n'y a eu à sali rébellion n'a n'a quitté n'a monna kagam était à franck d'eux n'ayant mouna kagam nana soukara naba bertambi si moi naba willy goma nana 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 Je ne pensais pas que j'ai pas mal à que les gens se connaissent. Ils ont changé d'un grand grand grand. Parce qu'ils se semblent pas, disability. Alors, maintenant, ils sont créés des histoires, comme quoi, les gens se sont tombés des gens se sont aussi mal. Des gens sont tombés des athènes. C'est comme ça, ça c'est un problème. Parce que Félix n'est pas s'étend que nous sommes tombés de nous. Quand on peut voir qu'on reprédit nos lippes, libido je m'en est ce que j'en ai pas m'aider à l'eau pour un salaire n'est que l'on est là qui présida parce que l'on a une notoriété et que l'on est ici qu'à sa commise parce que félix antoine c'est qu'il est l'eau à tâta l'issouté ma côte à l'accès il suffit par autant à l'étal au col à 80 présents république démocratique 04 05 05 donc le roi ratomato qui dit c'est l'attenté à l'attenté n'ont qu'une colou qui s'aille au bac à mouna n'aille au calme et m'a composé d'un élément à l'eau d'essai jusqu'à tifo et d'autres à l'accueillir pour qu'ils supposent donc à côté j'ai mis à ma belle je n'appose dans la soucure de qu'on a fini très bien mais tu sais la part dans la fin d'accès comme ça par exemple comme ce qu'on finit à roi belge vous comme ce qu'on finit la première ministre belge j'ai mis sa banque clairement qu'elle a reçu qu'on votait pour la mauvaise éducation donc revenant franck djongo à la fin d'accès à l'accès qui m'ont mouna c'est pas tout à l'ocat mais le col a coquitté parce que ma franck djongo kabila wana comme le monde qui n'a pas cédé à la flatterie mais comme il a donné des postes ici à tout le monde qu'il est flatté il suffit au bima au salle de tanzem au salle de tabou et kabila pression vit il ya des gens ici qui ont dit que il ne peut pas venir c'est ce qu'elle dit ils ne peuvent pas servir la république parce que aujourd'hui on a commis vina baro kabila mtapé ça la revue d'après sa million vit pour avoir fait quoi rien kaka poulimou sifu au matrice à qui est au santo l'acquis raïs franck djongo la messana qui n'a chantage pas d'un avion bongou sa sali santa j'ai gagné si et vingt mille trente mille quarante mille sur la monique a cause de l'auté madame a qui n'est qu'un qui gagne que consacra gammé qu'elle a collé l'eau tisse qu'elle a gamé après ça qu'elle a mis à ce qui m'a réunion à timba tinele l'ébatou ou bien Je ne sais pas si c'est le fait que ça, mais je ne sais pas si c'est le fait que ça. Je ne sais pas si c'est le fait que ça, mais je ne sais pas si c'est le fait qu'il a besoin. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ça a besoin de savoir que Franck a le rejoint. Pour que ce soit le fait que c'est la crédibilité, je ne sais pas si c'est le fait qu'il a besoin. C'est une manière de vivre et de vivre. Très bien. Moi, je dis à Pascaleine, quand tu es dans ma cambo malé qui est en colo, la semaine passée, j'ai été générés parmi les gens qui sont venus. Moi, j'ai été générés à la retraite, j'ai été générés parmi les gens qui ont été décédés, j'ai été décédés parmi les gens qui sont venus en ressortissant à Sudkivu. Je me suis dit que les gens qui ont toujours gardaient contact avec l'ancien président, joseph Kabila, il y a une résidence, il y a une résidence, il y a une résidence, il y a une résidence. Il y a un arsenal militaire et pas dans ce genre. Et puis, il y a aussi le général Ephraim, le patron de la garde républicaine, il y a une cause de la morale. Il y a des gens qui sont venus, entre autres, il y a un commandant suprême, il y a des autorités, il y a des gens qui sont venus, 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 ils ont dit que les gens qui sont venus, ils ont dit que les gens qui sont venus, ils ne se sont venus, apparemment il se passe quelque chose où peut-être l'opinion tu as ignoré. L'opinion n'ignore pas qu'il y a de trahison. J'ai dit ça ici à ma dernière émission, lorsque tu me posais la question de savoir pourquoi Vital Kamer est en train de dire que je suis venu, parce que j'ai dit moi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, il faut savoir aussi que les militaires ont donné la salutation, il y a des gens qui sont venus. C'est un honneur. Et puis d'abord, on a un arsenal non ? Je viens d'avoir vu cette parenthèse pour nous parler de la questionnale. Il y a des gens anciens générales, il y a des gens à la retraite, mais tout ce qui est, je suis venu. Et ce n'est pas le temps, il y a des gens qui sont venus, et puis pour les motifs. Ce qui est passionné, c'est le droit du droit à port d'armes. Et ça par exemple, il y a des gens qui sont venus, c'est une notoriété, qui sont venus et qui sont venus, mais c'est une grande, qui sont venus de la sécurité, qui sont venus, de la force d'armes. Ceux qui, ne devraient pas les policiers, comme les policiers, 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 les policiers. Tout cela est répertorié. Personne ne fait se présenter qu'un arsenal militaire. Il n'y a qu'un centaine qui s'envoie, c'est aussi ça l'état de droit. C'est aussi ça respecter la loi. Parce que tu es comme le coup, tu as le droit à l'Etat. Ce n'est pas l'Etat que tu as contrôlé. Tu as mis un missile, tu as mis un grenade, tu as la relation qui a eu lournée, mais tu as mis un arsenal et tu as mis un arsenal. Tu as dit que tu es un bandit de rébellion en plein capital. Tu as dit que tu as eu l'Etat. Tout ce qui est armé, est-ce que tu as l'Etat, au travers, tu as mis le projet de force d'armée, tu as répertorié et tu n'as pas le général de ton nom. Tu as dit que tu es un fan, et tu n'as pas la meilleure. Tu ne dis pas que tu es un fan, tu n'as pas le cas, tu n'as pas le cas. Que les gens ne disent pas d'abord qu'on s'en prend aux gens, aux biens, non, non. Ça n'a rien à voir avec qu'on s'en prend. Mais je n'ai pas le cas, tu n'as pas le cas. Là, tu n'as pas le cas de Kabila, il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas. C'est pas le cas. On perd sa raison que tu as un danger pour la République. Parce qu'en ce moment-là, ça sera légitime. Parce qu'ils ont détenu tout un peuple. Donc ça sera légitime. Je ne peux pas détenir tout un peuple. Mais encore, il n'y a pas que le Fati va sécuriser. Il va récupérer Kabilo. Il n'y a pas de Kabilo. Il n'y a pas de détenir l'arsenal militaire. L'Etat est habité. Il n'y a pas d'esprit. Et puis deuxièmement, il y a des gens qui ont dit John Numbi. Il n'y a pas de papa Laurent Sokoko. Il n'y a pas de papa. 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 Le général Shikaten est venu. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui est venu à l'esprit. Il est venu à l'esprit du Maki. C'est un ancien rébelle. Quand il détient les armes, les armes, les lois, il est venu à nous pour se protéger. Est-ce que c'est une personne en danger dans cette république ? Il y a encore remarqué. Au cours, il y a règne le président Félix sur notre pays. Il y a plusieurs officiers qui ont été arrêtés. Il est venu à l'esprit du Maki. 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 Il y a ces six dernières années. Mais cette affaire de guerre, il y a des gens là-bas. Qui ne sait pas comment on a envoyé tant généraux, tant généraux, tant généraux au Nord. Il semblerait que les gens ne se sont pas mal. Au moins, il y a un homme à l'esprit du Maki. Il y a une idée qu'un jour, il y a un jour à former, il y a une rébellion. Il y a une phrase de Jean-Pierre qui a une tête dans la famille. Il y a une très générale. Quand il y a un homme à l'esprit, il y a un arsenal, il y a un rébellion en plein capital. Sans compter qu'en Rwanda, il y a des gens qui sont disponibles à ce régime. Et en l'occurrence, il y a un militaire. Parce qu'il y a un courage dans la rébellion. Il y a un homme à l'esprit. Il y a un homme à l'esprit. Et comme le Rwanda veut à tout prix reprendre sa position au Congo, qu'il est en train de perdre Mitterrand. Il faut insister que le Rwanda perdrait. Rwanda a toujours perdu. Tu laissais une personne à foutre, il y a un M23, il y a un rétré et il y a un mal. Prochèlement, on va en parler, parce que Steve Conde a saqué la télévision à Minit. Un M23, il y a un rétré et il y a un mal. L'Ughanda est en train de perdre économiquement. Alors, on a mis la puce à l'oreille à M. Benny. On lui a dit qu'il a deux ans en Rwanda, mais il y a un monde à Rwanda. ils vont perdre économiquement et il semblerait qu'il y en a quand même qu'on a et aussi mal suite et parce que vous savez comme on a qu'est ce n'est il faut qu'on fasse avec l'honneur et l'ouganda économiquement est en train de perdre parce que nous sommes là où il y a rdc ou ganda est-ce qu'il y a un cote là-bas, il y a un cimbi-rébellion, il y a un cote à la suite dans la minute où il y a Rwanda, il y a un cote qui a retiré la soudan et qu'un gars est prêt à être prêt à tout prix, j'ai dit bien à tout prix le contrat général Moko Songolo a renforcé les poignons à la rébellion il y a un moni, il y a un cote qui a fait la mission de Kolo, il y a ma généraux mais il y a un cote, il y a un cote, il y a un cote parce que mon cote à Fandaka, il a pensé qu'il avait formé des gens il a pensé que c'était, et puis en plus ma généra, c'était ses frères il y a un cote qui a dit, il y a un cote qui a travaillé avec un cote qui a travaillé avec un cote à 15 ans il y a un cote à 15 ans et il y a un avion, il y a un pote pour des petits chefs donc je vais distribuer les mots pour les généraux que tu vois là ce qui a dit, il y a un cote à 15 ans le coup de Domic, c'est la gente militaire Alors il faut être prudent et vigilant avec nous. Très bien. Et la prudence appelle les Congolais à se poser des questions. Tout est bien qu'entre la RDC et le Rwanda, la France a sa préférence. La France se penche beaucoup plus vers le Rwanda que la RDC. On ne sait pas ce que le Rwanda donne à la France pour que la France a préféré beaucoup plus Rwanda que la RDC. Mais tout le monde est ambassade. Il y a la France et des Corées. Deux officiers, deux généraux. Il y a Armin Abisso, le chevalier de l'ordre national français. Il s'agit du général Christian Dayuel, le patron. Il y a des meilleurs pour l'enseignement militaire. Mais aussi le général Franck Tumba, chef de la maison militaire et chef de l'État. On a posé la question de la Rwanda qui a cherché à acheter des officiers pour le besoin. Mais est-ce que la France ne chercherait pas aussi à flatter, à convaincre ou à acheter des officiers ? Parce que le premier renseignement militaire, dans la maison militaire, ils ont quand même posé la clé. La France a décoré les officiers de la Rwanda. Il faut d'abord savoir que même à Baki, ce sont les Français. On a des formateurs militaires français. J'espère qu'on joue ou qu'on ait les privilèges à Oké Tumaki pour faire voir un étonné spectateur. Mais je n'aimerais pas à propos de la question de la sécurité et de la question de l'enseignement. Mais il faudrait savoir aussi, Mith, la France n'a pas tout à donner au Rwanda. Non, 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 non. Mais les Français n'aiment pas les Rwanda, Nébino Bokaditaka. Les Français n'aiment que les intérêts. Et il faut savoir que la période où la France adopte le Rwanda, c'est parce que c'est cette période où les coltans, les akobimas, où la matière informatique, à cette époque-là, les années 90, et Banda Kota, Koko Tana Marché, ça veut dire que l'homme blanc avait compris que les minéraux de demain, c'est la matière informatique. On parle des ordinateurs, on parle des portables et tout ça-là. Il faut savoir qu'on avait proposé au maréchal. On m'a dit que c'est la coltante au métal et nous. Il a dit que c'est le métal et nous. Et on a dit que c'est la coltante. Parce que cette matière-là avait déjà été découverte à cette époque-là. C'est comme ça que lorsqu'on vient contacter Mouboutou, et que Mouboutou est hostile à ça. Je n'ai pas dit qu'on compliquait Mouboutou. Parce qu'à vrai dire, la guerre, avant d'être dans la guerre, il y a hâte d'elle, on a commencé à compliquer Mouboutou. Mouboutou savait. Mouboutou savait même que ma fille, comme nous, c'est l'orand, c'est l'orand, c'est l'orand, c'est l'orand. Mouboutou savait tout ce qui s'est tramé là-bas. Mouanda essaie de l'expliquer. Ceux-là, Mouanda, on va comprendre. Mouboutou savait. Et par rapport à l'hostilité, Mouboutou, parce que déjà à l'époque, Mouboutou a dit qu'il y a un bon terme français, un bon terme belge. C'est comme ça que la communauté internationale vit à la France en pensait adopter les Rwandans. Et pour adopter les Rwandans, on ne pouvait pas adopter les Mouboutou. Parce que les Mouboutou, le président qui était là à Biarrimana, c'était un allié de Mouboutou. Donc, il fallait ce qu'on nous a l'ennemi du Mouboutou. Or, l'ennemi naturel, en tout cas je l'ai dit comme ça, sans arrêt à penser, du Mouboutou à l'époque, c'était les Moutous. C'est parce que, bien qu'ils cohabitaient, et c'est un peuple qui a toujours été hostile. C'est comme ça que la communauté internationale et les Français utilisa le peuple Tussi pour Koya, pour assiéger l'histoire. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de voir, excusez-moi, de voir comment entrer au Congo et prendre la matière de force. C'est comme ça qu'ils ont vu ces peuples. Ben bon, évidemment, on a un service des renseignements, qu'ils étudient la personnalité jusqu'à ce qu'ils tombent sur Kaga. Mais leur problème, c'était de se retrouver au Congo, malgré tout. Et il y a vraiment comme on a que, même la guerre de Al-Afden, lorsqu'elle commence, le problème, ce n'était pas de prendre la République démocratique du Congo. Le problème, c'était de s'arrêter au Kivu, assiéger cette partie. Au moment où on a dit, on a mali, on a bourgeois, on a niger, on a dit, on a dit, on a parti, on a des gens de la richesse. On a commencé à diriger. On a commencé à créer le terrorisme quand on a parti. On a commencé à faire un groupe de l'ébimi, un groupe de l'ébimi, on a un ébimi, on a un ébimi, on a un ébimi, etc. Donc, c'était prendre seulement la partie du Kivu et commencer à semer du désordre. Entre temps, on a eu un objectif, on a minéré. Mais c'est lorsqu'ils approchent ma congolais, Laurent Desiré et Kabila, qui avaient traqué mon Boutou pendant autant d'années, qui s'assient et tout et tout, qu'ils ont pensé qu'on pouvait détonner mon Boutou et que mon Boutou, à cette époque-là, il était déjà aussi faible. Et Laurent Desiré et Kabila aussi, pris par cette... Au moins, ni moins, il n'y a qu'on a eu comme un président, mais je crois, après ça, il n'y a pas arrivé jusqu'à tout. Bon, mon Boutou était déjà faible. Mais l'idée français n'a jamais été de la partie S. Donc, ça n'a jamais été un problème d'amour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question a évolué ? Voilà. Pour revenir à ta question, bon, on a dit que les Français nous forment ici. Tu verras même, dernièrement, ici, il y a des Français aussi. Tout ça, c'est question d'intérêt mythe. Aujourd'hui, la France ne regarde pas seulement le Rwanda comme un enfant chéri, mais les intérêts sont en train d'évoluer. Parce que si demain, le Rwanda ne peut plus leur donner ce qu'ils recherchent en RDC, on va changer leur option. Comment annoncer ? L'intérêt évolue, mais on a vu que le dernier déplacement du chef de l'État dans la France, nous avons eu l'impression que les choses n'ont pas évolué et que la France reste beaucoup plus attachée à Rwanda parce qu'elle n'a pas voulu léser le Rwandais à travers le 19e sommet à francophonie. La France a préféré dorloter, amadouer, cajoler le Rwanda, mais léser la République démocratique du Congo. Et pour preuve, le chef de l'État est rentré plus tôt que prévu. Il y a eu beaucoup d'intérêts à l'intérieur, il y a eu beaucoup de... Ça veut dire que... En fait, c'est de la politique, ils ont un peu de temps, ils ont poussé, sinon je pouvais expliquer ça. Ils ne peuvent pas se détacher directement. Il y a eu beaucoup d'un babilôme comme à la Kanaki, beaucoup de promesses et tout. Mais maintenant, dans tout ça, pour nous citer, parce que l'électricité nous fait défaut, il faut savoir qu'il y a la force du peuple aussi. Très bien. Tant que les Rwandais, les Rwandais, les communautés, les communautés, ils vont toujours penser que les Rwandais sont forts. Tant que les Rwandais, les Rwandais, ils vont toujours penser que nous sommes faibles. Très bien. Voilà. Mesdames et Messieurs, nous allons revenir sur d'autres sujets. Étant donné que, moi, problème technique qui a eu, s'est posé, je préfère qu'on puisse en arrêter là. Moi, on a un beau cas parce qu'il y a une conclusion. Ben, conclusion exacte. C'est ça, la conclusion. Conclusion exacte, mais moi, une conclusion. Merci à Steve Kone, merci à Nabi Noyon, sur l'Anibiso, dans la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. En attendant, portez-vous bien, qu'à chaque jour est une vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je lui ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera maintenant ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche. Il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas répuler d'un seul pas.